Bonjour M. Deschamps, on vous retrouve sur un terrain de paddle à beau soleil. On n'a qu'une question à vous poser, c'est d'où vient cette passion pour le paddle ? C'est une vraie passion, j'ai découvert le paddle en 2010, lorsque j'étais entraîneur de Marseille à Cassis, il y avait un cours, il y en avait beaucoup moins, aujourd'hui il y en a beaucoup plus heureusement, donc je jouais un peu au tennis, puis j'ai découvert ça, j'ai arrêté le tennis et j'ai continué le paddle, parce que je trouve ça très ludique, et puis avec les années qui passent, les distances sont plus courtes, donc j'ai la possibilité de pouvoir jouer assez régulièrement, donc je prends beaucoup de plaisir. Comment vous expliquez, vous justement, qu'il y a beaucoup de footballeurs, on l'a vu, Stine Malbranc, Gaël Danic qui jouent énormément au paddle, on vous voit vous aussi, Sylvain Wilthord, comment expliquez cette passion ? Il y en a ceux qui sont à l'étranger, notamment en Espagne aussi, il y a moins de sollicitations qu'au tennis quand même, et puis il y a ce côté ludique, et l'avantage, ce n'est pas spécifique aux joueurs de foot, tous les sportifs, il y a quand même les lectures de trajectoires qui sont importantes, donc voilà, et puis c'est un sport où même ceux qui débutent, ils peuvent s'amuser, il y a toujours un côté ludique qui est important, parce qu'au tennis, à un moment, la technique, quand ça fait défaut, c'est compliqué, ou à d'autres sports aussi, là on arrive à s'amuser, même si, bon là en l'occurrence, avec les meilleurs joueurs, heureusement qu'ils sont gentils, et compréhensifs. Ça permet de voir aussi un autre aspect au niveau du jeu, alors j'ai envie de me demander aussi, est-ce qu'avec l'équipe de France, on a vu ça avec du rugby, on le voit aussi dans des clubs de foot, est-ce que l'équipe de France pourrait faire des stages avec du paddle ? Dans l'absolu, pourquoi pas, après c'est des stages, c'est-à-dire de préparation, malheureusement on n'a pas trop souvent le cas, parce que lorsqu'il y a le début du rassemblement, on a un match 3-4 jours après, donc c'est quand même difficile, mais sur une période plus longue, bon, pour rien vous cacher, puisqu'il y a eu des images aussi, à notre camp de base, à Doha, pendant la Coupe du Monde, on avait deux terrains de paddle, donc ponctuellement, quand il n'y a pas d'entraînement, pour se divertir, il y en a quelques-uns qui ont pu jouer, mais il faut faire attention quand même de ne pas avoir une surcharge au niveau du travail athlétique. Le foot avant tout, finalement, dans tous les cas. Ce sont avant tout des footballeurs, mais il y a la notion de plaisir, la vraie passion c'est le football, bien évidemment, mais c'est important d'avoir d'autres activités à côté. Sur les 23 qui vous avez sélectionnés hier, est-ce qu'il y en a deux qui pourraient être les meilleurs ? Est-ce que vous avez deux noms à nous sortir, les deux meilleurs joueurs ? Deux noms sur ceux-là, il y en a un qui a arrêté avec nous, c'est Steve Mananda, qui joue assez régulièrement. Là, ils sont beaucoup plus jeunes, ça serait difficile d'en sortir vraiment deux. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui jouent, mais bon, ils ne peuvent pas trop le dire aussi, parce qu'on ne sait jamais, il ne vaut mieux pas qu'il arrive de blessure à cause du paddle. Ce serait vraiment dommage. Merci beaucoup, Didier. Avec plaisir. Merci à tous.